On présente une exposition résidence du sculpteur Hugo Servanin, qui est un sculpteur émergent dont le travail s'articule autour de la pratique du moulage sur corps humain vivant. A partir de ces moulages, il crée, il constitue une bibliothèque de corps, un répertoire de forme qui est sa matière première. Cette matière première est ensuite hybridée, métamorphosée, transformée afin de créer des corps hybrides qu'il appelle des géants, des êtres sculpturaux nouveaux qui peuplent son univers artistique. Le titre de l'exposition Résidence Morphose évoque à la fois l'idée de l'évolution du temps qui passe, et puis il y a aussi cette idée de différentes formes de vie qui se rencontrent et la vie elle-même en formation. On conçoit vraiment cette exposition Résidence comme une extension de l'atelier de l'artiste. Il a vraiment imaginé ce projet in situ, sur place, par rapport au lieu qu'il habite, et il va vraiment habiter l'exposition pendant toute sa durée. Cet environnement numéro 5 est un environnement dans lequel je présente la vie de géant, de la formation à l'embaumement, et qui est structurée par une artère principale, qui est en fait un ruisseau fait de gouttières en zinc et qui court tout au long de l'architecture, et qui viennent connecter les corps et les différentes parties de l'exposition. Le premier acte de cette exposition Résidence est celui de la formation. C'est dans ces moules que les sculptures naissent, que les corps sont hybridés. La deuxième section, c'est l'embaumement. C'est la fin de vie des sculptures qui ont arrêté d'évoluer, qui ont été stabilisées et qui entament leur nouvelle vie. Sous les corps embaumés, circule l'eau du canal de l'ourque qui a été pompée, et qui symboliquement va nourrir les corps vivants qui se situent de l'autre côté de l'installation. On se situe au cœur de l'installation Environnement numéro 5, ici dans la croissance. Ce sont une multitude de corps en développement. C'est vraiment l'endroit de la vie, de la naissance. Il y a des corps en verre, par exemple, avec des organes végétaux, des tissus, des réseaux veineux et puis des corps en grès cru, qui vont évoluer parce qu'ils sont connectés au réseau d'eau par un goutte à goutte qui vient tomber régulièrement sur leur corps et puis qui vont les marquer, un petit peu à l'image de rides ou de cicatrices qui vont éroder ces corps au fur et à mesure de l'exposition. Au cœur de ma pratique, il y a l'idée que le temps d'exposition est en fait le temps de vie visible de ces géants. Et alors, on a toute une série de pièces qui vont, au fil du temps, évoluer. Certaines pièces qui sont en pâte de verre avec des végétaux qui vont croître à l'intérieur grâce à l'eau. Et puis aussi, la pièce centrale constituée de deux tiges de jambes montées comme des échafaudages avec des prothèses orthopédiques. Et puis au centre, ce grand tube qui, petit à petit, va accueillir des jambes. Et en fait, c'est une pièce qui va pousser au fil de l'exposition. Hugo Servanin a invité l'artiste Jeanne Vissérial à proposer une intervention. Elle a habillé ce corps embaumé de fil noir. Il y a aussi une autre collaboration avec l'artiste Mohamed Bourrissa qu'il vient planter dans des végétaux, des capteurs qui sont des réceptacles de l'électricité émises par les plantes et puis qui vont façonner l'environnement sonore de toute l'installation. Il y a aussi une autre collaboration avec l'artiste Jessie Kanda qui réalise des visuels en 3D et où Hugo Servanin et son équipe ont imprimé en 3D le dessin et lui ont donné forme de sculpture. Pendant toute la durée de l'exposition Résidence, le public est accueilli par une équipe de médiation qui va proposer des visites guidées tous les week-ends et puis des ateliers d'initiation artistique autour du modelage à partir de 6 ans.